Il était, lui, sous le coup d'une OQTF, le jeune Marocain principal suspect du meurtre de Philippine, devrait bientôt être extradé vers la France. Le meurtrier présumé de Philippine doit être transféré d'ici à quelques jours. Tao a accepté, hier, son extradition vers la France. Détenu en Suisse, il avait été arrêté à la gare de Genève, quelques jours après le meurtre de la jeune femme, dans le bois de Boulogne, près de Paris, Wilfried de Villers. Oui, les autorités suisses sont en train d'organiser son transfert. C'est ce qu'a annoncé hier son avocate, Florence Yersin, qui a convaincu Taha Walidat d'accepter la procédure, alors qu'il avait dans un premier temps refusé son extradition. Une fois délivré aux autorités françaises, il sera rapidement présenté à un juge d'instruction. Comme le détaille Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris. Le mise en cause va être présenté au juge d'instruction français qui informe sur cette affaire. Il va l'entendre, il va l'interroger. Sans doute va-t-il le placer sous le statut de mise en examen. Et il risque de saisir le juge des libertés de la détention pour que celui-ci l'incarcère en France. Connu de la justice, Taha Walidat a déjà été condamné pour un viol commis en 2019. Il est libéré cinq ans plus tard, quelques semaines avant qu'il ne s'en prenne à Philippines. Un meurtre qui a suscité un important débat public alors que Taha Walidat est marocain et qu'il est depuis le 18 juin sous obligation de quitter le territoire français. Et Wilfried de Villers.